Que par exemple quelqu'un arrive dans un groupe et il ne reconnaît pas, il ne comprend pas comment le groupe fonctionne, c'est-à-dire qui est-ce qui est le chef du groupe par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un ne comprend pas comment s'organise le groupe ? Ah ben souvent c'est parce qu'il appartient au peuple de Sèbre, c'est-à-dire les sémites, les juifs ou arabes, et il ne veut pas se soumettre à personne, il arrive et il veut s'imposer. Ça c'est très caractéristique des sémites. Attendez, alors vous avez, je ne veux pas vous souffler, je vais continuer. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec Jean-Paul ? Non, la vraie question, vous avez un sujet, un avis là-dessus ? Le refus, quand quelqu'un refuse de reconnaître comment hiérarchiser le groupe, quels sont ceux qui sont en haut, quels sont ceux qui sont en bas. Ils n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne le groupe au niveau hiérarchique. Qu'est-ce que ça signifie ? Et qui sont les personnes qui sont touchées par ce syndrome de la non, du refus de l'autorité ? Par exemple, les femmes, par exemple ? Elles refusent de comprendre l'autorité du groupe ? Bah, elles refusent de reconnaître... J'ai mal dominé. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les bonnes femmes refusent de reconnaître... Mais arrête, tiens ! Abois, abois, abois ! C'est pas vrai, c'est les femmes qu'on nous montre qui sont celles. Bon, alors allez-y, vous avez des choses à dire. Oui, alors Jacques, si tu veux... L'autorité, c'est une personne qui prend des décisions, qui a de la responsabilité et qui dirige. Oui. C'est ça l'autorité. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne va pas... Attendez, on en avait déjà parlé de celui-là avec vous, mais... La femme ne peut pas diriger. Attendez, qu'est-ce qui fait que la personne sera dans le déni de l'autorité ? Pourquoi elle dira, je ne comprends pas pourquoi c'est celui-là qui dirige ? Bah, elle ne comprend pas parce qu'elle-même... Elle n'a pas à comprendre. C'est celui-là qui dirige. Elle n'a pas à comprendre. Bon, écoutez, alors... Bon, alors, est-ce que... Vous pouvez apporter des choses là-dessus ou vous êtes au bout du rouleau, là ? Une femme ne peut pas être autoritaire. Bon, vous, vous avez... Je vais reprendre ce que vous avez dit. Je vais contester ce que vous avez dit. À la fin du mois... Le problème de l'autorité, c'est parce que la personne n'appartient pas au groupe dont elle parle, dont il s'agit. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas les critères. Elle ne sait pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Parce qu'elle appartient à un groupe où ça fonctionne autrement. Où les valeurs ne sont pas les mêmes. Où l'autorité ne s'exerce pas de la même manière. C'est-à-dire que les choses actuelles... Bon, donc... Autoritaire, chef d'entreprise, souvent, c'est un problème qui est derrière, qui tire les mains. Qui est instrumentaliste, la chef d'entreprise. T'as compris ? Mais en tout moment... Prenons le cas... Prenons le cas de Saïd, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Prenons le cas de Saïd. Pourquoi est-ce que Saïd, il a un problème avec l'autorité dans le groupe, ici ? Quelle autorité ? Et qui ? Justement, voilà ! T'es quoi comme autorité ? Eh bien, voilà ! Exactement ! T'es pas comme autorité ? Eh bien, voilà ! Exactement ! Voilà la démonstration. T'es quoi comme autorité ? Il ne comprend pas pourquoi il y a une autorité, ici ? Il n'y a pas d'autorité ? Eh bien, voilà ! Parce que lui, il n'appartient pas au groupe. Il n'y a pas d'autorité, mon ami. Voilà. Donc, voilà, c'est exactement... C'est vrai. On a exactement... Alors, ça, c'est les travaux pratiques. Voilà, exactement... Voilà quelqu'un... Voilà quelqu'un qui ne comprend pas l'exercice de l'autorité, parce qu'il a d'autres critères que ceux... Non, non, l'autorité vient de Dieu ! Les arabes, j'ai trop dit qu'il y a une autorité, il y a ici ! T'es qui pour donner des ordres ? Il va donner la parole à Valentin qui va dire... Voilà. Merci, Saïd, vous avez... T'es qui pour donner des ordres ? Mais voilà ! À bois, à bois, à bois ! Non, mais t'es qui pour donner des ordres ? Voilà, il ne comprend pas l'autorité. Non, mais t'es qui, t'es qui, toi ? Mais toi, parce que t'es aveugle ! Tu es un aveugle ! Non, t'es un autorité ! Bah tu ne comprends pas ! Quelle autorité vous avez ? Mais vous voyez bien que j'ai de l'autorité ! Ça fait six mois que j'organise des trucs ! C'est pas de l'autorité ! Vous n'avez pas le droit de filmer dans un magot ! Je ne vous parle pas ! Vous n'avez pas le droit de filmer dans un magot ! Mais c'est pas le problème ! J'ai l'autorité ! Non, vous n'avez pas le droit de filmer dans un magot ! Eh bien alors, pour disparaisser ! Il y a des lois ici dans le pays ! Bon, alors allez-y ! Vous êtes dans un pays de... Allez-y ! Mais nous l'autorisons ! Vous êtes dans un pays de droit ! Vous croyez que la France, il n'y a pas de droit ! Son mode de fonctionnement ! Non, non, mais vous n'avez pas le droit de filmer ! Il n'a pas le droit de filmer ! Les gens sont leurs d'accord ! Alors allez-y ! Mais ils sont d'accord avec ça ! Mais quand quelqu'un... Vous n'êtes pas de l'autorité, vous ? Mais quand quelqu'un... Vous n'avez eu le droit ! Vous êtes flic, monsieur ? Non ! Vous êtes nu ou mort ! Vous ne comprenez pas l'autorité ! Vous me prouvez qu'un immigré ne comprend pas comment fonctionne ! Je ne suis pas immigré, premièrement, je vous en mets, je ne suis pas immigré ! Mais si ! Mais de fait, si ! Mais peu importe, vous êtes quand même immigré ! Vous êtes comme moi ! Vous êtes fils d'immigré ! Vous aussi, vous êtes fils d'immigré ! Ah bon ? Depuis quand ? Depuis 10 000 ans ! Vous êtes fils d'immigré, vous aussi ! Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi ? Prouvez-moi que vous êtes fils d'immigré que moi ! Vous êtes fils d'immigré que moi ! Vous disiez que vous avez un nom de famille d'immigrés, non ? Et l'Alsace, c'est l'Algérie, l'Alsace, à votre avis ? L'Algérie était française avant ! Oui, mais depuis combien de temps ? L'Alsace était allemande ! Ah bon, elle était allemande ? Vous connaissez l'histoire de l'Alsace ? Ah oui, voilà ! Et avant d'être allemande, elle était quoi ? L'Alsace, elle était quoi avant d'être... Elle était allemande ! Et avant qu'elle soit allemande... Elle était allemande, elle était toujours allemande ! Il ne sait même pas ! Elle était toujours allemande ! Depuis quand elle est devenue allemande, l'Alsace ? Depuis que votre père... Depuis 1800... Depuis 1800... L'Alsace a été conquise par les armes, par la France ! Il connaît même... Il sait même pas... Il croit que l'Alsace a toujours été... Allemande ! Oui, toujours ! Il sait pas que c'est depuis 1870 qu'elle est allemande ! Vous êtes une nullité ! Vous êtes une nullité ! Vous savez pas que l'Alsace a été prise aux Français en 1870 ! Mais elle était allemande, non ? Non ! C'est pas ça la question que je disais... Je dis l'Algérie, elle était... Je disais, je disais... Je disais ! Sous-titrage ST' 501